La femme du monsieur, même qui est sortie sur les réseaux sociaux, elle a montré les photos de ses deux enfants, une fille et un garçon, donc restez juste là. La femme du monsieur, salut à tous et bienvenue encore sur Jésus News une fois de plus, merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Jésus News est de retour, a.k.a. Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous, restez juste là et si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo, ça, déposez vos valises, vos bagages, vos ganamos go et vous êtes la bienvenue dans la famille, comment vous vous portez alors, j'espère que vous allez bien. Bien, et nous allons commencer avec notre petit Congo du jour, oui, concernant notre actrice, notre tantine préférée du Nollywood Eve Insigne, oui. Vous savez, ça fait d'ailleurs peut-être six mois aujourd'hui, si je ne me trompe pas, que j'ai fait une vidéo d'elle par rapport à son fiança. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez juste loin en bas, cherchez, ah oui, oui. Jésus News, vous savez, elle partage le bien et le... C'est comme ça ici là, donc on donne comme ça vient. Et quand j'ai vu son fiança et moi-même, j'étais tellement contente, j'ai dit, ah, enfin, pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous allez affirmer que moi-même, j'étais tellement contente. J'ai dit, ah, enfin, notre tantine préférée, on ne doit plus dire que, oh, laisse Marie de, oh, fais ceci, oh, fais cela, oh, tu as Marie de, oh, tu as... Je dis, oh, enfin, oh, notre tantine préférée est fiancée. Mais en ce moment-là et le jour-là, elle n'avait pas présenté le visage de l'homme. Elle s'était fiancée, c'était bien beau, on a mis des trucs de cœur, les fleurs et tout, ses copines, ses collègues. Chacun disait, mais félicitations, enfin, 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 une chose sur le marché, quoi. Et elle nous a présenté sa bague en diamant l'autre jour, là, on était tellement contente. Mais la population ne fait que demander que, mais, le genre que Yves Insigne n'a pas présenté le visage de l'homme et tout, et qu'en ce moment-là, j'ai parlé et puis je me suis dit, ah, c'est comme ça la majorité de forme maintenant, parce qu'il y a les actrices du Nollywood, là, ce n'est pas tout le monde qu'on a confiance en eux. Tu peux montrer le visage de ton type comme ça, là, après deux semaines, j'entends que ton type est avec une autre actrice. Et moi, il me dit que c'était pour cela qu'elle ne voulait pas présenter le visage de son homme sur les médias. Il voulait juste que, peut-être, après le mariage, ou bien c'est le jour du mariage, que, peut-être, on doit voir le visage de son homme, quoi. Et ce n'était même pas aussi obligé. Bon, sans savoir que, peut-être, elle avait aussi, hé, hé, maman, le Congo, ça, là, ça nous amène. Maintenant, nous sommes restés l'autre jour. Il y a une femme que je lui suis tellement, je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, mais elle n'a jamais impréhendé son visage. Mais c'est une grande maison du Congo, ça, sur Instagram. Et là-bas aussi, elle est souvent aussi tellement directe. Et elle donne toujours les news aussi, sûr. Donc, j'ai vu ça là-bas. Elle dit, ah, moi-même, je vais rester aussi et regarder ce qui se passe, maman. Après, j'ai vu, l'on a balancé les photos sur les médias. Elle dit, hé, 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 la femme en question, je vais tout mettre ici. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo un peu longue. Je vais tout mettre ici pour vous de voir. Je vais aussi entendre pour vous, si c'est pour vous, de réponse, quoi, ou bien de contribution sur cette affaire. Bon, voilà, là, la femme en question du monsieur. Elle est sortie sur les médias avec ses deux enfants que vous voyez sur l'écran. Et le monsieur en question, c'est un producteur du Nollywood. Hé, maman, hé, Josie, oh, je donne-moi que mon Congo ça, oh. N'allez pas dire que Josie, Josie, Josie. Non, moi, oh, je suis là, je donne que le Congo ça. Et je vais mettre tout ici, là, comme ça, c'est droit. Ce n'est pas moi qui amène ça sur les réseaux sociaux. Donc, si la femme même-même ne venait pas avec nous, on ne devait pas savoir. Je ne suis pas entrée dans le WhatsApp de cette femme pour retirer tous les messages qu'elle a mis sur les réseaux sociaux, la maman. Elle est sortie, elle a mis les discussions qu'elle a eues avec son mari. Son mari, présentement, elle dit que c'est son mari qui a donné la bague de fiançailles à Yves Insigne. C'est pour cela qu'elle ne veut pas montrer le visage de ce type. Hé, je donne-moi que mon Congo ça, comme j'ai un vieux. Voilà, alors, elle explique comment ça a commencé, que Yves Insigne était sa meilleure copine auparavant. Yves Insigne venait chez elle tout le temps. Elle restait, elle mangeait, elle faisait tout ensemble. Et quand elle causait ensemble, Yves Insigne se tournait, alors, elle vache vers le mari de cette femme. Elle raconte, donc, elle tourne ce qu'ils ont discuté ensemble. Elle dit autre chose à ce monsieur. Et quand le monsieur rentrait, chaque jour, il donnait le bleu, blanc, noir à la femme. Il la bat, il la. Elle demandait toujours que, mais ça vient d'où? J'ai fait quoi? Tous les jours, tu viens, tu viens, il y a autre chose. Il y a ceci, il y a cela, tu me donnes bleu, blanc, noir. Qu'elle ne savait pas que c'était par rapport à Insigne. Que quand Insigne la rendait toujours visite, tous les temps qu'Insigne venait chez elle, quand son mari rentrait, c'était autre chose à la maison. Et que jusqu'à ce qu'un jour, son mari se lève le matin et dit que, maman, porte tes bagages et va chez toi, moi, je ne te veux plus. Elle se disait que, ah, qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle se t'est posée la question plusieurs fois. Elle n'a pas eu de réponse. Elle est restée un jour, honnêtement, venu lui dire que, maman, ton mari se fiançait à Yves Insigne. Elle dit que qui? Yves Insigne, qui était ma meilleure copine. Elle dit que c'est de là-bas, alors ça a commencé. Et puis, quand elle a affronté son mari, son mari est venu prendre ses enfants, ses deux enfants, à les mettre chez Yves Insigne. Voilà tout là-bas, maman. Ce n'est pas moi qui dis, oh, lisez là-bas. Si vous pouvez traduire, même avec le gogula, ou bien quoi, le traducteur, vous pouvez faire. Voilà ça là-bas. Moi-même, je dis que mon Congo, ça, ici, là. Voilà, alors qu'il a porté les enfants. Il a le maître chez Yves Insigne. Yves Insigne a fait un mois avec les enfants. La femme a marché, marché, souplié l'homme. Comment tu peux porter mes enfants qui vont, les enfants que j'ai vraiment, les enfants. Mais elle a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, jusqu'à finalement, par l'aide de certaines personnes et par le gouvernement aussi, on a remis ses enfants. On a pris les enfants chez Yves Insigne, si on a remis à la femme. Mais je vous ai posé une question aux hommes qui font ça là. Mais si tu ne veux plus une femme et tu prends la femme, tu ne peux pas donner à ta tisa. Est-ce que ça, c'est vraiment normal? Laissez-moi ça sur les commentaires. Parce que moi-même, là, je ne suis pas, peut-être, contre le fait qu'Yves est épousé Insigne. C'est lui qui connaît, c'est son choix. Je ne peux pas changer son choix en tant qu'un producteur. Et puis, vous voyez, je ne peux pas changer son choix aussi. Mais prendre les enfants que tu as eus avec une autre femme pour aller donner à ta tisa. Vraiment, pour moi, je ne vois pas ça en place. Il faudrait laisser les enfants à leur maman. Et puis, si tu veux épouser qui que ce soit, tu peux continuer à le faire. Mais restez que, ah, tu dois rester épousé à ta tisa et prendre les enfants de ta femme pour aller donner à ta tisa. Vraiment, moi, je ne vois pas ça comme une bonne chose, je vous assure. Et c'est dès là, alors, Yves Insigne a remis les enfants. Mais son mari est resté quelques mois revenu. Alors, il dit, oh, il veut revenir à sa femme. Il veut avoir d'autres enfants. Oh, il ne sait pas ce qu'il arrive souvent. Il a commencé, vous connaissez les hommes, non? Quand il veut revenir, il dit les choses sucrées. Il envoie les messages. Il dit, pardon, excuse-moi, je veux revenir. Tu es ma femme pour toujours. Je ne fais rien avec Yves Insigne. Patati patata. Sa femme dit que, mais, tu m'as laissé, tu as laissé Yves Insigne. Et tu vas encore revenir parce que tu vas avoir des enfants avec moi. Et après, si j'ai encore deux ou trois enfants, tu vas encore me laisser pour aller vers Yves Insigne. C'est comme ça, alors, ils ont discuté la verse et tout ça sur les médias. Elle a dit qu'elle ne veut plus et tout ça. Elle met ça sur les médias. Que Yves Insigne a vraiment tout. Donc, elle ne connaissait pas que Yves Insigne était un serpent à deux têtes, maman. Elle n'a pas dit quoi sur les médias. Les abeilles, alors, sont allées sur la page de Yves Insigne pour lui demander. Vous savez qu'il y a des choses comme ça, maman. Les femmes ne veulent pas rester tranquilles. On lui demande. Elle n'a pas, jusqu'aujourd'hui, Yves Insigne n'a rien dit. Elle n'a pas parlé concernant cette affaire. Elle reste bouche bée. Elle ne fait que merveille ces photos-là. Elle ne fait que merveille ces trucs. Elle ne voit personne. Patati patata. Et ce qui me tourne, alors, c'est quand je suis allée sur sa page pour chercher même la bague de fiançailles pour venir vous présenter encore. Malgré qu'il y a ça sur ma vidéo que j'avais faite ici. Je n'ai plus, moi, vu les vidéos de fiançailles et les bagues de fiançailles, maman. C'est de là-bas que j'ai dit que, hé, Josie, repas encore. Ça peut être que c'est vrai, maman, mais je n'ai pas dit que c'est vrai. Voilà tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Il ne faut pas que vous venez et dites que, Josie, 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 non. Moi, je donne-moi mon Congo comme ça vient, oui. Et je suis allée là-bas, je n'ai pas vu la photo de fiançailles ni les vidéos de fiançailles qu'elle avait faite, maman. Les actrices, là, ils vont tout nous montrer, maman. Il y a certaines personnes qui disaient que, ah, pourquoi ils ne peuvent pas aller chercher? Parce qu'ils veulent toujours quelqu'un qui a déjà fait de l'argent, quelqu'un qui est déjà riche. Pourquoi ils ne peuvent pas aller chercher les jeunes qui n'ont rien? Ils commencent les familles que de partir vers les hommes qui ont déjà les familles. Hé, maman. On n'a pas dit quoi. Les gens l'ont lavé correctement et bien. Et les gens continuent à la laver. Parce que quand on voit sa photo quelque part, on met toujours que, yeah, maman, que dans la face que tu cachais là. C'était la face d'autrui, de l'homme d'autrui, maman. Les gens n'ont pas dit quoi. Je suis, moi, restée de dire que, ah, ici, c'est quelqu'un que moi j'admise aussi beaucoup. Je la suis aussi et vraiment, je ne pouvais pas imaginer que voilà, voilà, voilà. Mais si c'est ça, maman, moi, maman aussi, je regarde seulement avec un œil haut. Ça nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, liker, partager pour que notre communauté puisse bien s'agrandir. Et laissez-moi votre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez concernant toute cette histoire? Puisqu'à présentement, vous voyez, elle n'a plus de bagues de fiançailles. Donc, je me dis que peut-être elle a laissé le monsieur partir. Tous ceux qui se fiancent là, sur les médias, même comme ce n'est pas ici. Il y a des filles jusqu'aujourd'hui, ils ne font que faire le fiançailles. Ils ne font que cacher le visage de l'homme. Nous, on veut voir le visage des hommes qui vous fiancent là. Parce que la majorité de vous, là, après, ça doit toujours sortir que c'est le père de qui, c'est le père de qui. Nous, on veut voir parce que c'est quelque chose de, je ne peux dire quoi, c'est la fête, non? Quand un homme te met la bague, c'est quelque chose de joie. Tu dois montrer, tu dois nous montrer. Parce que finalement, la famille Josie, nous sommes fatigués de voir seulement la main de la femme avec la bague. Et puis, tu caches l'homme. Et finalement, ça sort que c'était le papa de Truille. Non, non, non. Si vous vous fiancée, on veut voir les visages de vos messieurs là. Eh, Josie, toi aussi. Maman, j'ai fini avec cette vidéo. A nous revoir la prochaine.